Donc dans la vidéo précédente, on a vu quelques exercices d'application sur les différents types de radioactivité, α, β- et β+. Et la question qu'on va se poser ici maintenant, c'est quand est-ce que cette désintégration radioactive apparaît ? Quand est-ce qu'elle se produit au sein d'un noyau instable ? Alors j'ai représenté ici quelques atomes, donc chaque cercle représente un atome, et la question qu'on se pose c'est comment savoir à quel moment l'atome va subir cette désintégration, un certain atome va subir cette désintégration radioactive ? La réponse c'est qu'en fait on ne sait pas quand chaque atome va subir cette désintégration radioactive. En fait chaque atome a une certaine probabilité de subir une décroissance, une désintégration pardon, radioactive, et donc c'est simplement un raisonnement probabiliste. On ne connaît pas exactement quand cet événement va se produire. Par exemple, peut-être que cet atome va se désintégrer au bout d'une seconde. Ensuite peut-être qu'il va falloir attendre plusieurs minutes, plusieurs heures, avant de voir deux autres par exemple atomes, celui-ci et celui-ci, qui vont se désintégrer. Et donc comme beaucoup de choses en mécanique quantique, en fait c'est une question de probabilité. Alors là j'ai représenté en fait les choses à l'échelle de l'atome, mais ce qui se passe c'est qu'on veut souvent regarder ce phénomène de désintégration radioactive à une échelle beaucoup plus grande, puisque par exemple si on prend 12 grammes de carbone 12, alors bien sûr ce n'est pas un élément radioactif, mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur, et bien c'est égal à une molle en termes de quantité de matière, et donc c'est 6,02 10 puissance 23 atomes. Donc pour donner un ordre de grandeur, déjà 12 grammes de carbone, c'est 10 puissance 23 atomes, donc c'est une quantité énorme d'atomes. Et donc c'est plutôt à cette échelle des très grands nombres d'atomes que l'on cherche à comprendre cet effet de désintégration radioactive. Alors pour illustrer tout ça, on va prendre l'exemple du carbone 14, qui est un élément radioactif. Donc 14 c'est le nombre de masses, 6 c'est le nombre de protons. Et donc ce carbone 14 peut se désintégrer pour donner un noyau d'azote qui a toujours le même nombre de masses, mais qui a un proton en plus. Et donc cette désintégration s'accompagne par l'émission d'un électron, que je représente par 0-1E. Et donc ça, c'est une radioactivité de type bêta-. Donc le concept très important qui va nous permettre de décrire cette désintégration radioactive à l'échelle macroscopique, et bien en fait c'est le concept de demi-vie. Donc la demi-vie, par exemple, dans le cas du carbone 14, et bien c'est 5740 années. Alors il faut savoir que parfois on appelle cette demi-vie également période radioactive. Et donc la définition de cette demi-vie, et bien c'est la durée nécessaire pour que la moitié de la quantité initiale de noyau ait disparu. Donc petite parenthèse au passage, le carbone 14, on appelle ça un isotope par rapport au carbone 12, un élément chimique qui est en fait défini par son numéro atomique, par son nombre de protons. Le carbone 14 et le carbone 12 ont tous les deux 6 protons. Par contre, il peut y avoir plusieurs isotopes d'un même élément chimique, c'est-à-dire qu'avec un nombre de protons identiques, on peut avoir quand même un nombre de neutrons différents, par exemple le carbone 14 a 2 neutrons de plus que le carbone 12. Alors on va faire un peu de place, et je vais faire un petit schéma pour illustrer cette notion de demi-vie. On va imaginer qu'on a ici par exemple 10 grammes de carbone 14. Donc 10 grammes de carbone 14, élément radioactif. Donc ça c'est notre situation initiale. Qu'est-ce qui va se passer si je regarde 5740 années plus tard, ces mêmes 10 grammes de matière ? Donc je fais une flèche, au début c'est l'instant T égale 0, ici on est à 5740 années plus tard. Et bien puisque cette durée 5740 ans correspond exactement à la demi-vie de notre carbone 14, il va y avoir la moitié des atomes de notre échantillon de 10 grammes qui se seront transformés en azote. La moitié des atomes de carbone 14 seront devenus spontanément des atomes d'azote. Bien sûr c'est des atomes disposés de manière aléatoire dans notre échantillon, c'est pour ça que je représente des petits points un peu partout. Donc au bout de 5740 ans, la moitié des atomes de carbone 14 sont devenus des atomes d'azote. Et ça c'est bien sûr par le processus de radioactivité type bêta- que j'ai écrit en haut ici. Donc au bout de cette durée qui est égale à la demi-vie, nos 10 grammes de carbone 14 ne sont plus que 5 grammes de carbone 14 puisqu'il y a statistiquement la moitié des atomes qui sont devenus de l'azote, donc il nous reste 5 grammes d'azote. Très bien, donc on peut poursuivre le même raisonnement pour regarder ce qui se produit si on rajoute encore 5740 années, si on attend 5740 ans de plus. Je mets plus 5740, et bien si on attend encore une fois la durée de la demi-vie, et bien chaque atome de carbone 14 restant a une probabilité de 50% de devenir un atome d'azote par des atomes radioactives de type bêta-. Donc si j'essaie de représenter ça, et ça prend un peu de temps, et bien on a deux fois plus d'atomes de carbone 14 qui sont devenus des atomes d'azote. Et donc si on fait le bilan, il ne va rester plus que 2,5 grammes de carbone 14, et il y aura par contre 7,5 grammes d'azote. Et donc on peut attendre comme ça, par exemple, encore une demi-vie de plus, et il y aura encore la moitié des atomes de carbone 14 qui se seront désintégrés pour produire de l'azote. Donc encore une fois, je vais insister un peu sur cette notion. Si je regarde un atome en particulier, au bout de 5740 années, je peux juste dire qu'il y a 50% de chances de probabilité que cet atome de carbone 14 soit devenu un atome d'azote. Mais je ne peux pas dire avec certitude est-ce qu'il est devenu un atome d'azote ou pas. De la même façon, si je regarde un atome de carbone 14 après un million d'années, je pourrais dire qu'il y a une très forte probabilité qu'il se soit transformé en azote, mais je ne pourrais pas dire avec certitude est-ce qu'il s'est transformé en azote. Par contre, si au lieu de regarder un atome unique, je regarde une énorme quantité d'atomes, comme par exemple ici 10 grammes, ce qui fait des nombres vraiment très grands, on a vu qu'une molle c'est 10 puissance 23, et bien là je peux dire que, de manière statistique, en moyenne, il va y avoir la moitié des atomes qui se seront désintégrés au bout de la durée égale à la demi-vie. Donc ça, on peut le dire parce qu'on a un très grand nombre d'atomes, et donc statistiquement, au bout d'une demi-vie, la moitié auront subi une désintégration, et même si je ne peux pas dire précisément de quel atome il s'agit, je peux quantifier, je peux dire qu'il y en aura la moitié. Alors je vais prendre un dernier petit exemple pour expliquer ce concept de demi-vie. On va dire qu'à l'instant initial, on possède 80 grammes d'une substance inconnue, qu'on appelle X, et cette substance a une demi-vie, une période radioactive, une demi-vie de 2 ans. Donc ça, c'était à l'instant initial, et maintenant, il ne nous reste plus que 10 grammes de cette substance X, donc la question c'est combien de temps s'est écoulé. Combien de temps s'est écoulé entre cet instant initial où on avait 80 grammes de la substance X, et l'instant final où on a 10 grammes de cette substance X ? Bon, et bien on va regarder progressivement. Si à l'instant T égale 0, on part de 80 grammes, 2 ans plus tard, et bien on n'aura plus que la moitié, c'est-à-dire 40 grammes. 4 ans, donc je mets plus 2 ans, donc encore 2 ans après, on ne sera plus qu'à 20 grammes. et si je rajoute encore 2 ans, donc plus 2 ans, encore la durée de la demi-vie, et bien on ne sera plus qu'à 10 grammes. Donc si on fait le total, 2 ans plus 2 ans, 4 ans plus 2 ans, ça nous fait 6 ans. Donc au total, c'est bien au bout de 6 ans qu'on est passé de 80 grammes à 10 grammes. En effet, chaque fois qu'on passe une période de 2 ans, et bien on divise la quantité par 2, on l'a passé 3 fois, donc ça va faire 1 demi puissance 3, ce qui fait 1 huitième, c'est-à-dire qu'au bout de 6 ans, on a multiplié la quantité initiale par 1 huitième, on est passé de 80 grammes à 10 grammes. C'est-à-dire qu'on est passé de 80 grammes à 10 grammes.